Séance 1, le son et l'information à coder, une première activité, page 2 et ses séances de livres, du son analogique au son numérique. Avant d'aborder cette activité, je vous conseille extrêmement chanement de regarder la vidéo qui est donnée en lien dans le livre, que je donne en lien ici, qui explique bien le principe de numérisation d'un signe. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais elle est très bien faite. Et puis d'autre part, il y a un ATP qui est proposé dans cette vidéo, dans cette activité. C'est un ATP qui peut être fait sur un ordinateur. Donc je l'ai fait sur l'ordinateur et puis je me suis enregistré dans une autre vidéo que j'ai vue sur YouTube. Donc je vous conseille de faire cette activité avec Audacity si vous le pouvez. Et pour cela, vous avez un lap fait par un piano éventuellement que vous pouvez utiliser pour cette activité. Alors vous pouvez vous-même vous enregistrer d'ailleurs cette activité. Vous pouvez télécharger ce son si vous voulez. Et puis n'oubliez pas que vous avez ma chaîne YouTube, mais je pense que peut-être que vous avez compris pour retrouver nos autres vidéos. Alors on va regarder les réponses aux questions d'activité. Ils nous demandent quels sont les éléments de l'information qui sont sous forme analogique et numérique dans une chaîne de transmission. Il y a une chaîne de transmission comme ceci. Et on voit tout de suite ce qui est analogique, ce qui est numérique. Puisque là vous avez des signaux analogiques, on dirait que les liens sont continus. Alors que là vous avez un signal qui est discontinu, vous avez de l'information discontinue, des 0 et des 1. Ça c'est numérique, la chaîne de transmission. Donc le numérique commence au niveau de la carte son. En deuxième, il nous demande justement le rôle de la carte son. Le rôle de la carte son se distribue la conversion des signaux analogiques à un signaux numériques. En sachant que la carte son peut aussi faire l'inverse. Si vous voulez écouter un son que vous enregistrez sur votre ordinateur, vous allez faire le traitement inverse. Alors il faut comparer les trois graphiques. Et puis en tout cas les deux graphiques. Là les deux graphiques pour la fréquence de sentisonnage. Donc là on vous montre le signal analogique. Et là on vous montre deux graphiques. Un avec une fréquence d'échantillonnage plus faible et un autre avec une fréquence d'échantillonnage plus forte. En fait cette fréquence d'échantillonnage, l'échantillonnage c'est un intervalle de temps régulier. Le système va sélectionner une valeur, va mesurer une valeur. Et alors forcément plus il mesure de valeur en fonction du temps, comme ici, et plus il va réussir à reconstituer une courbe fidèle. On produit fidèlement les variations du signal analogique. Donc là on voit par exemple que ici, on pourrait manquer une partie de ce signal là, là. en faisant une échantillonnage trop faible. Alors que là on arrive presque à le reproduire. Et puis donc ça c'est pour la fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire que le nombre de fois par seconde de mesure est faite. Et puis il y a un deuxième point, c'est la quantification. C'est-à-dire le nombre de paliers de mesure, la précision de la mesure, c'est la précision de la mesure, c'est le nombre de paliers. Ici, alors si on prend uniquement quatre paliers, et bien on a une forme du signal qui est très grossière par rapport au signal d'origine. Alors que si on prend huit paliers, là il y a huit paliers si vous comptez, et bien on a une forme qui ressemble beaucoup plus au signal d'origine. Évidemment, il faut se rapprocher du maximum du signal, de la fidélité à un signal analogique. Donc, en guise de synthèse, il nous demande quelles sont les conditions pour avoir un signal numérisé le plus fidèle possible, le plus proche du signal analogique, et bien c'est forcément d'avoir une fréquence d'échantillonnage suffisante, grande. Alors, grande par rapport à quoi ? Grande par rapport à la fréquence du signal, en fait. Il y a une règle qui dit qu'elle doit être déjà, elle doit être supérieure à deux fois la fréquence du signal. Ça, c'est une règle très insuffisante, en fait. Il faudrait mieux prendre dix fois ou vingt fois pour avoir quelque chose de correct. Donc, il faut une fréquence d'échantillonnage suffisante pour prendre des valeurs suffisamment souvent, au cours de la variation du signal. Et puis aussi, il faut une quantification qui découpe suffisamment finement les variations d'amplitude du signal sur l'axe verticale. En plus ces paramètres sont élevés, plus le signal numérisé sera fidèle. Mais en revanche, et ça c'est ce qu'on verra dans les activités ultérieures, plus vous augmentez ces deux paramètres, plus vous avez d'informations à traiter en fonction du temps, et donc du coup, plus il vous faut de début. Voilà pour cette petite activité d'introduction, qui est important que vous compreniez. Par rapport à ça, je vous fais un cours de d'analogique au numérique. Donc la compétence est de comprendre comment on numérise un son et quels sont les paramètres qui influencent l'affinité de la reproduction. Alors donc, vous l'avez compris, pour numériser un son, on effectue un découpage temporel, c'est l'échantillonnage, avec une fréquence d'échantillonnage qui est élevé, ça fait des mesures qui sont plus rapprochées dans le temps, donc une numérisation plus fidèle. Et puis on procède aussi à la mesure de l'amplitude du signal, à différents paliers, c'est la quantification. Plus le nombre de valeurs de quantification est élevée, plus les mesures d'affitude seront resserrées, et plus la numérisation du son sera fidèle. Donc voilà pour l'instant, on reste sur ça. On va plus détailler dans les activités intérieures. Nous avions trois exercices qui sont quand même particulièrement importants, puisque le chapitre 12 est terminé, donc il faut que vous sachiez faire un certain nombre de choses par rapport à ça. Alors ils reviennent ici dans le numéro 2 sur la gamme de Pythagore à 12 notes. Il vous indique que les intervalles consécutifs entre deux notes, c'est 2187 sur 2048 et 256 sur 243. Je vous rappelle qu'un intervalle entre une note et la suivante, c'est forcément une multiplication entre les deux fréquences, c'est un rapport de fréquence. Et dans la gamme du Pythagore, on était entièrement sur des rapports qui sont fractionnaires. On n'a jamais vu ce nombre, parce qu'ils sont un petit peu compliqués à retrouver, mais ce n'est pas le but de l'exercice que de retrouver ces nombres. Alors il y en a un qui a un petit intervalle, qui s'appelle le lima, et le grand s'appelle l'apotome. Alors il faut savoir qui est qui déjà. Je vais être un petit peu plus loin dans l'exercice, parce qu'il y a une petite erreur dans l'énoncé. Voilà, je le fais ici. Donc l'apotome, c'est le premier, il fait 1,0669, on fait approximativement, et le lima, il fait 1,0635. Donc le lima, c'est le petit, et l'apotome, c'est le grand. La priorité dans la question 1, c'est uniquement de l'extraction d'informations, puisque si vous regardez l'énoncé, il vous donne la suite consécutive des notes, Do, Do dièse, Ré, Mi bémol, Mi, etc. jusqu'au Do à l'octave, et il vous indique tous les intervalles nécessaires. Vous avez juste à regarder la fraction, et dire si c'est lima ou apotome, donc c'est assez facile. Alors j'ai regroupé toutes celles qui correspondent à l'apotome, c'est-à-dire à 2,187, 1,48, les regroupées, 2 par 2, donc c'est Do, Do dièse, Mi bémol, Mi, Fa, Fa dièse. En fait, ça va être tout le temps les mêmes notes, avec le dièse ou le bémol de la note. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, pour le lima, eh bien, ça va être deux notes différentes. Do, Ré, Do dièse, Ré, Ré, Mi bémol, Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Alors il faut qu'elles soient proches, c'est pour ça qu'il y a des dièses et des bémols, mais les notes portent des noms différents. Et donc, voilà. Je vais déjà parler de ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec la dédiatrice. Alors le fait qu'un lima soit différent d'un apotome, ça provoque une chose à la gamme, c'est que les notes ne sont pas séparées par un intervalle constant. Alors à l'oreille, cette différence, elle va être peu audible. Parce que la différence est tellement faible, on entend tout à fait la différence entre une note et la suivante à l'oreille. On voit bien qu'on part dans le drape, on part dans l'aiguille, on voit bien dans quel sens ça monte, si ça descend, entre guillemets. Le gros avantage de ces notes qui ne sont pas équitablement réparties, c'est qu'elles correspondent bien à tout à des quintes, à des quintes justes. Sauf, bien sûr, malheureusement, la dernière qui est fausse, la douzaine quinte, la fameuse quinte du loup. C'est le problème de ces gammes de Pythagore. Alors après, on vous parle de la gamme tempérée avec ses douze notes. Alors, dans la gamme tempérée, les douze notes sont équitablement réparties, c'est le principe. Elles ont tout un demi-ton de différence entre chaque, et le demi-ton correspond toujours à la racine douzième de deux. C'est un verguine, 0,795. Alors, si on compare cette valeur avec le lima et l'apotome, on voit que c'est entre les deux, en fait. C'est intercalé. On a 35 ici, 95 et 179. C'est intercalé. Donc, ça permet d'avoir une valeur intermédiaire entre lima et l'apotome. C'est un compromis entre les deux. C'est pour ça qu'on l'appelle gamme tempérée. Parce que le tempéré, quand c'est tempéré, c'est que c'est ni trop chaud ni trop froid. Et puis après, on continue avec cette histoire de ton et de demi-ton. Donc, le ton, ça va être deux demi-tons. Donc, ça va être deux fois, pardon, racine douzième de deux au carré. Alors, pas deux fois racine douzième de deux, bien sûr, il ne faut pas faire cette erreur, mais bien racine douzième de deux au carré. Donc, on va passer d'une note à la suivante. Donc, racine douzième de deux fois racine douzième de deux. Donc, du coup, deux exposants de deux douzième, en fait. Si on le calcule, un vers 1225. Voilà pour ce calcul. L'exposant douzième que vous devez savoir faire, c'est plus le carré. Donc, demi-ton qui tombe. Après, nous avions un exercice numéro 3 sur la quinte. Alors, quand vous avez une note à 100 Hertz, la quinte correspondante à une QV par 3 demi ou à un vers 5, ça fait 150 Hertz. Quand vous avez l'octave, c'est fois 2, donc c'est 200 Hertz. Et puis, si vous voulez prendre douze fois la quinte, vous multipliez douze fois par 3 demi. Donc, c'est 100 fois 3 demi, tout exposant 12. Là, vous faites 12964. Bon, alors, c'est un do. Sous l'hypothèse que 100 Hertz est un do, 12964 Hertz aussi est un do. Il y a une octave supérieure. Alors, pas dans l'octave qu'on essaie de construire, mais dans une octave bien au-dessus. Alors, pour se ramener l'octave qu'on essaie de construire, on divise par 2 un certain nombre de fois, suffisamment de fois, pour être entre 100 Hertz et 200 Hertz. Puis, si vous vous souvenez de l'activité 12-2, vous pouvez vous souvenir que c'était, c'était divisé par 2 6 fois. Bon, c'est bien évidemment pas à apprendre. Enfin, en tout cas, si on divise par 2 6 fois, ça fait 203 Hertz. Puis, si on divise une septième fois, ça nous fait 101,5 Hertz, un petit peu moins. Donc, ça nous refait le do d'origine, quasiment. C'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est une fréquence à l'octave, donc 203 Hertz. Et puis, on retombe sur toute la discussion qu'on avait eue. Donc, ça, c'est les calculs de toute la discussion qu'on avait eue sur les gammes de Pythagore, qui est qu'on ne retombe pas pile sur 200 Hertz. Parce qu'en multipliant 12 fois par 3,5, et en divisant 6 fois par 2, on n'arrive pas à refaire un facteur 2 exact. C'est impossible mathématiquement. Mathématiquement parlant, c'est le fameux problème de cet octave qui ne tombe pas juste. En tout cas, cette dernière 4, cette douzaine 5 qui ne tombe pas juste, qui sont faux, c'est 5 du loup. Voilà. Après, il y a une dernière chose que l'on peut faire, numéro 5, c'est parler de la gamme de Zarlino, qui est vraiment une gamme très intéressante, qui est supérieure, en certains points, à la gamme de Pythagore, et aussi à la gamme de Tampéry, ça dépend de l'instrument qu'on veut utiliser. Alors, là, c'est une gamme qui utilise non seulement les 4, mais aussi les tierces. Donc, ils nous demandent, ils nous disent 5 quarts, pour l'intervalle, pour une tierce. Donc, ils nous demandent les intervalles entre 2 notes à la tierce, et 2 notes à la quinte. Donc, ça ne pose pas de problème. Voilà. Là, vous avez 2 notes à la tierce, 7 sur F1 égale 5 quarts, et là, vous avez 2 notes à la quinte, et 3 sur F1 égale 3 demi. Et puis, après, si vous voulez l'intervalle entre la fameuse note à la quinte et la fameuse note à la tierce, vous faites un rapport des 2 intervalles précédents, et puis, vous simplifiez, ça vous fait 5 sixièmes. Donc, si vous voulez mettre la gamme des paratites, ça va être 6 cinquièmes. Enfin, passons sur ce détail. Alors, après la construction de la gamme de Zarlino, alors, donc, ils nous disent, le gros avantage, c'est que ça vous fait des accords parfaits. Ça vous fait en particulier l'accord domi-sol, qui est un accord majeur, très, très courant dans les morceaux des bacs, en particulier, et puis Falado aussi, sol-ciré. Falado qui est l'accord majeur inversé, et puis sol-ciré. Donc, voilà, avec ces trois accords majeurs, Zarlino propose de construire une gamme. Alors, il faut partir entre Do 100 Hz, et puis construire la gamme avec des tierces et des quartes. Donc, à partir de 100 Hz, si vous voulez une carte, pardon, si vous voulez une tierce, c'est 5 quarts, donc ça va être 5 Hz, et si vous voulez la quinte, c'est 3,5, donc 150 Hz. Donc là, on a déjà deux notes. On a le Do 100 Hz, le Mi et le Sol 125-150. Après, occupons-nous du deuxième accord majeur, sol-ciré. Alors, le Sol, on l'a. On vient de calculer 150 Hz. Le Fi, c'est la tierce, donc fois 5 quarts de 150 Hz, ici. Et le Ré, c'est la quinte du Sol, donc fois 3,5, 150 Hz, 225 Hz. Alors, le problème de ce Ré, c'est que ce n'est pas le bon Ré, il n'est pas dans l'octave. Donc, on divise par 2 pour le ramener dans l'octave, et ça nous fait 112,5 Hz. Voilà. Donc là, vous avez le Ré qui est dans l'octave et le Fi qui est dans l'octave. Et puis, il nous reste encore le Fa et le La. Alors, le Fa, c'est la note dont la 4 est le Do. Alors, le Do et le Cap, vont prendre pile 200 Hz, comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, pour le Fa, il faut faire en sorte que le Do soit la quinte. Donc, en fait, il faut que le 200 Hz divisé par 1,25 divisé par 3,5 donne le Fa. Puisque, si c'est la quinte, la fréquence du Fa par 3,5 donnerait le Do. Donc, ça fait 133,2,3 Hz. Et puis, une fois que vous avez le Fa, et bien, vous prenez la tierce de ce Fa pour obtenir le La. Vous faites fois 5,4 et vous faites 165,2,7 Hz. Bon, j'ai fait tous les calculs avec un chiffre près de la valine, mais quand on va avoir un seul chiffre, avec 0 chiffre près de la valine, on va rendir à l'unité pour comparer les fréquences. Voilà ce qui se passe. Alors, Do, Ri, Fas, Sol, La, 6, Do. Bon, je n'ai pas remis le Do à l'octave qui est pile à 200, essentiellement parce que ça ne fait pas sur ma page. Il n'y a pas d'autres raisons de pas se dire. Il y a une bonne correspondance. Alors, si vous voulez juger de la correspondance, bon, là, c'est des arrondis. Donc, ça tombe pile pour le Ré et le Sol. Bon, ce qui est génial, c'est que ça tombe quand même très, très bien pour un certain nombre d'accords. Ça tombe quand même assez bien. Alors, attendez voir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que pour juger de la qualité, d'accord ou pas, il faut comparer les intervalles. Donc, il faut faire la fréquence en Pythagore, FP, usée par l'Africa en Zoranino, ou l'inverse. Bon, ça, ça, c'est peut-être un peu long. Tout ce qu'on va obtenir, c'est qu'on va obtenir des intervalles assez petits, croyez-moi sur la parole, ce qu'on va appeler le coma, les différentes définitions du coma, parce que l'intervalle, il ne va pas être le même pour les différentes notes qui, en général, sont de l'ordre du dixième ou du cinquième du ton. C'est quelque chose qui est important parce que vous avez certains instruments que vous allez accorder en gamme d'empéries comme le piano et vous avez d'autres instruments que vous allez accorder en gamme de Zoranino, en gamme de Turel ou en gamme de Pythagore comme le violon. Alors, je vous redonne pour la semaine prochaine deux exercices supplémentaires. On continue avec les exercices du chapitre 12. Voilà. Donc, je vous souhaite de bon courage et puis à la semaine prochaine.